méfiez-vous des voleurs du ramadan premier voleur la télévision un voleur dangereux qui gâche les jeunes des gens et diminue ses récompenses à cause de séries d'émissions et de soirées immorales deuxième voleur les marchés un voleur spécialisé dans le gaspillage d'argent et de temps sans qu'on ne s'en rende compte le mieux fixez-vous un objectif avant de s'y rendre troisième voleur la veille le voleur des moments les plus précieux pour le privé les qui amont l'oeil et l'ester fard dans le dernier tiers de la nuit le quatrième voleur la cuisine plus précisément les femmes elles passent beaucoup de temps à préparer de nombreux mais qui ne diffèrent guère les uns des autres au moment où ils passent par la bouche le pire est qu'après bon nombre d'entre eux risquent d'être jetés à la poubelle le cinquième voleur le téléphone câblé sur son portable et à travers les longues conversations et les péchés qui en découlent médisances jeux commémérage bavardage et divulgation de secret sixième voleur l'avarice la pire des maladies elle vous prive de la récompense de l'aumône faite aux pauvres et aux nécessiteux et qui protège du feu surtout l'aumône du mois de ramadan qui est la meilleure de toutes septième voleur les rassemblements dépourvus du zikr d'allah des qg qui seront un regret pour les propriétaires le jour de la résurrection vu l'immortalité qui s'y manifeste le huitième voleur le sommeil pendant les jours du mois de ramadan et la non participation aux prières quotidiennes en congrégation surtout celle du tour et de l'astre prenait garde enfin le grand voleur médias sociaux ils ne sont pas utilisés pour ce qu'elle a agréé alors chers frères et soeurs ont la foi dépêchez vous durant ce ramadan dépêchez vous c'est important c'est une auberne une occasion de grand profit spirituel mettez le paquet car ce mois n'est que des jours comptés 29 ou 30 jours au plus qu'allah nous facilite qu'il nous accorde la facilité et nous aide à investir tous ses bienfaits sur nous dans ce qu'ils aiment et agréent partager pour contribuer à répondre le bien autour de nous